Nengs Reborn wow les gens sont méchants bonjour les frères et soeurs bienvenue chasseur bornes ce que nous allons voir dans cette vidéo ça donne froid dans le dos ah non c'est pas possible aujourd'hui nous allons voir jusqu'à où nos ennemis sont prêts à aller pour nous voir souffrir pour nous détruire ce truc hors du commun regardez est ce que vous voyez ça est ce que vous voyez quelque chose ici ce truc hors du commun regardez bien ce monsieur a plongé il allait dans la profondeur de l'eau et il a découvert une bouteille même des bouteilles où se trouvait le nom des gens juste comme ça le nom des gens de la bouteille est-ce que vous avez du compte qu'est ce que vous avez de compte ce nom on dit ils ont mis des gens dans la bouteille mais quand vous mettez dans une bouteille c'est pourquoi c'est pourquoi si vous ne savez pas les gens qui font des pratiques mystiques pour laisser des flèches sur les gens sur les sorciers vous laissez des sorciers des gens qui sont vraiment très méchants et une fois que ils vous ont mis dans la bouteille comme ça qu'ils ont fermé la bouteille ce qui se passe c'est que vous pouvez être bloqué dans tous les sens vous pouvez même mourir en tout cas vous allez connaître la souffrance depuis ce jour là ça veut dire que c'est vraiment très très mauvais de faire des prières et mettre le nom des gens comme ça dans la bouteille ou quoi que ce soit du genre mais ça c'est la sorcierserie une fois que les gens mettent les noms des gens dans la bouteille et il ne pas qu'on puisse trouver la bouteille et enlever votre nom dans la bouteille qu'est ce qu'ils font ces gens jettent la bouteille là dans la profondeur de l'océan dans la profondeur de la mer en fait jette cette cette bouteille là dans l'eau maintenant apparemment cet homme aurait plongé il est allé jusqu'en bas là-bas et il a trouvé ça des choses et il a décidé de filmer et nous les montrer et ce n'est pas une chose ce n'est pas des choses ce n'est pas une bouteille ce n'est pas deux bouteilles apparemment il aurait trouvé beaucoup de bouteilles là bas elle a décidé de nous montrer tout ça juste comme ça est ce que vous voyez ça à chaque fois qu'il ouvre une bouteille il voit des noms sur des papiers il voit des noms il voit encore une autre bouteille je dis mais qu'est ce que c'est moi et c'est décrit ici et il dit what is this and it qu'est ce que c'est et il est venu en arrière regardez lui-même il ne savait pas ce que c'est mais qu'est ce que c'est what is this qu'est ce que c'est il se pose à quelqu'un ça c'est un rituel terrible c'est pour carrément éliminer la personne vous voyez ça c'est un peu ce qu'on nous montre souvent les poupées que les gens piquent piquent avec les aiguilles là je prouve juste pour que la personne ait mal sur elle genre si on pique la poupée sur l'épaule vous avez mal à l'épaule donc ces gens là font de telles choses cette sorcellerie là va pouvoir faire du mal vous voyez ça regardez ils ont mis le nom de la personne comme ça regardez comme ça entouré cela avec quoi ce n'est pas quoi l'objet de prendre un autre papier pour couper le fil apparemment il serait un fil on va couper le fil oui on va couper 20 filles il va lever juste pour libérer la vie des gens qui ont été enfermés comme cela donc s'il ouvre il enlève cela il retire tout ça la personne est censée recevoir la délivrance puisque c'est maintenant fini et le rituel est détruit vous regardez apparemment il voit les noms de beaucoup de personnes vous voyez la vie vous voyez la sorcellerie et après les gens vont nous dire que la sorcellerie n'existe pas et après les gens vont nous dire que la sorcellerie n'existe pas alors que ce sont des grands pratiquants des grands pratiquants vous voyez ça encore une autre bouteille waouh jusqu'où l'homme est prêt à aller pour faire du mal à son prochain vous pouvez détruire son prochain juste comme ça qu'ils sont bloqués dans la vie c'est pas pourquoi alors qu'on est attaché quelque part alors qu'on a fermé dans la bouteille c'est pourquoi il est écrit ici regardez il est écrit ici c'est pourquoi nous avons besoin d'être sûr nous devons être sérieux et très fort dans la prière oui nous devons être fort dans la prière nous devons plus plaguer avec l'histoire de prière de l'histoire de Dieu nous devons vraiment chercher la face de Dieu et la protection divine parce que parfois autour de nous il y a des gens qui ne jouent pas notre bien vous voyez ça c'est quoi encore vous n'imaginez pas comment l'homme est prêt à entrer dans les pratiques étendites pour pouvoir faire du mal à l'autre et prospérer lui seul ou bien juste par par plaisir parce que les autres si en faisant du mal aux autres ils trouvent du plaisir c'est le plaisir qu'elle a juste enfoumé les gens de tout la vie des gens c'est le plaisir qu'elle a vous voyez ça encore des papilles de quoi incroyable mes frères incroyable mes frères qu'est ce que c'est que ça et que se passe-t-il ici ma frère ça tout ce que vous voulez de voir ce n'est que la confirmation de tout ce que je vous dis ici depuis la question de la chaîne en sous borne à ce monde n'est pas celui que vous croyez il y a tellement de mauvaises personnes ici qu'on ne peut pas croire et les mauvaises personnes font tout pour venir se coulent à vous elles sont les premières à se coulent aux bonnes personnes faites attention hein la sorciérie c'est pas de la blague c'est une chose réelle qui détruit la vie de beaucoup de personnes les sorciers n'aiment pas voir les gens vivent comme dieu veut ça veut dire que les sorciers veulent que vous souffrez ils ne veulent pas que le bonheur de dieu s'applique à vous donc ils feront tout ce qu'il a possible pour vous pour qui dans tous les sens dès que vous choisissez de suivre le chemin de dieu et vous mettre de boucage à bas pour que vous puissiez vous décourager et c'est réel voici notre vidéo une vidéo où on voit une femme on dit que cette femme elle faisait quelque chose mais quoi écoutons parmi partager massivement cette vidéo la femme que vous voyez là elle va rater ses conditions et elle va devenir folle elle va se déshabiller en plein carrefour toutes ceux qui veulent voir la suite dites moi en commentaire parce que c'est très grave je vous explique elle passe de maison à maison elle jette de l'argent devant la porte et en jetant ici on l'a attrapé maintenant la demande de ramasser l'argent elle pousse d'abord l'argent elle ramasse qu'elle fait semblant de ramasser on la force jusqu'à ce qu'elle ramasse l'argent elle jette on la force si bien qu'elle prend l'argent et c'est où elle devient folle parce qu'elle a raté la conscience et déshabille pas t'aider ma donc les gens mettent en fond maintenant jusqu'à de voir la porte des gens pour faire la sorte c'est le sérieux sérieux mais oui les choses qui arrivent vous pouvez avoir un magasin quelque part le matin vous venez vous voyez que quelqu'un a déféqué devant votre magasin quelqu'un a fait carte à l'entrée de votre magasin une carte ici devant votre magasin ou bien vous pouvez même carrément vous voyez un papier où vous avez écrit des paroles de malédition devant votre magasin ça c'est quoi ou bien des bougies allumées des bougies rouges différentes couleurs ça c'est quoi ça veut dire que l'ennemi peut même que même fini je vous pouvez venir pourquoi de votre porte pour pouvoir vous nuire c'est bizarre c'est bizarre donc selon ce que j'ai tombé ni c'est que cette personne n'est dit apparemment elle devait de plus de la douleur pour des gens c'est pourquoi c'est pour que les gens ramassent cet argent c'est pour que les gens ces gens là ne puissent pas rater cet argent en fait pour essayer la mise cet argent là peut-être très loin ou bien sur la route peut-être que les gens vont pas prendre cet argent rapidement ou peut-être est-ce qu'il plaît les gens qui se trouvaient respectivement dans tel étoile endroit peut-être parce que les étoiles brillent genre on va dire que ou d'un tel endroit on va chercher quelqu'un qui nous donne son étoile puis dans la ville de police d'ailleurs devant la présence et si cette personne prend cette personne voit des problèmes et on va étudier son étoile pour nous enrichir hey c'est vrai que le diable vient chez vous quoi même que c'est pas si le camp vous allez sur le diable regardez à quoi ça ressemble vous voyez ça est-ce que c'est vrai cette histoire écoutons ça voilà c'est le village voilà c'est le village voilà un village où un gars est allé voler un poulet apparemment il a volé le poulet et le poulet se serait transformé en singe est-ce que c'est vrai cette histoire écoutons ça voilà un jeune qui a volé le poulet chez quelqu'un il l'a mis dans le sang et avant d'arriver chez lui le poulet s'est transformé c'est très grave partagez massivement la vidéo faites attention partagez vraiment comme ça beaucoup de jeunes doivent comprendre qu'ils ne vont pas toucher qui ne les appartient pas c'est à dire il paraît le gars a volé le poulet ou c'est d'un grand sorcier ou c'est de qui ou c'est d'un grand sorcier du village et le poulet se transformé dans le sac comme vous voyez regardez vous même voici sa jeune ce n'est pas une blague regardez regardez vous voyez ça c'est effectivement ça c'est une singe la tête d'un singe qui est le reste le corps d'un poulet la magie africaine voilà le poulet entre ses mains qui s'est transformé le voilà avec le poulet vous voyez regardez bien voilà ça regardez ici vous voyez ça grave le poulet en train de bouger entre ses mains regardez voilà apparemment ce jeune homme ce jeune homme serait aller je revois le poulet pour essayer de lui redonner son poulet et le poulet aurait refusé le poulet a dit c'est fini t'abou le poulet va faut partir avec un problème vous voyez cela est ce que vous voyez ça souvent le problème se trouve loin mais l'homme va chercher chez le problème là bas pour jouer chez lui vous voyez et ça c'est un truc très important que vous devez savoir si le gars vous cherche il peut rôder mais à cause du fait que vous lui donnez pas l'occasion de vous atteindre il va toujours échouer mais si vous faites l'erreur de votre vie pour aller vous même chez lui pour prendre ce qui lui appartient là vous lui avez de l'occasion et pourra vous atteindre facilement le table de la bouche est depuis et vous m'aurez aller le chercher qu'est ce que ça va tourner c'est ça les réalités de la vie j'avais choqué que vous devez savoir une chose existe la société existe la magie noire à la magie rouge il ya tout sauté magie même la magie fait qu'on ne finit pas de côté c'est une chose les méchants sur la terre et les gens qui sont prêts à détruire juste pour rien juste pour se faire plaisir faire du mal à leur prochain ça leur fait plaisir c'est la seule chose qui leur donne vraiment plaisir à se rendre compte que les gens qui a cette impression qu'ils aiment faire du mal même plus que de l'argent ils aiment faire du mal aux gens parce qu'en fait ils ont plus d'amour ils gagnent plus de satisfaction en faisant du mal aux gens plus que même en gagnant de l'argent parfois même j'ai c'est comme un témoignage il y a une femme qui est allée voir un sataniste elle dit au sataniste toi il a prévu toi tu as l'essor sur les gens moi il y a telle personne qui me fatigue je veux que tu fasses mal à personne qui citent à jara ou sur le travail j'étais allée dit bon attend je vais faire la consultation pour voir qui est la personne d'abord spirituellement parlant et si cette année fait la consultation il voit que cette personne là c'est une personne qui a créé de Dieu mais c'est une personne dont Dieu a jamais sur elle mais cette année dit ah non c'est une voix chrétienne c'est une voix croyant c'est une personne qui a créé de Dieu mais écoute ma chérie réponds ton argent, réponds ton argent, réponds ton argent, réponds ton argent ce travail là moi je fais c'est la gratuite de moi je vais me charger de cette personne je vais me charger de cette personne je vais me charger de lui à ce chrétien là à ce croyant là oui c'est un vrai enfant de Dieu là je vais me charger personnellement de lui je fais la ça c'est là c'est lui et nous m'étais choquée ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que ces gens gagnent plus de satisfaction surtout aux gens qui appartiennent à Dieu oui parce que le mot de ténèbres là-bas la réponse qu'on pense que les gars va les donner c'est un vraiment très donc ils vont vraiment se donner à fond le ballon matin midi soir du plombo du haut jusqu'au 30 ils seront derrière vous en tête de vous compagnent dans tous les sens on est sorti à gauche et à droite ils seront en tête de faire le complot en tête de chercher à me voir combien on sera pour vous mourir et ils seront dans la salle et ils vont étudier tout le monde même des gens proches de vous même les gens avec qui vous avez le plus confiance pour vous décevoir les gens avec qui vous avez le plus confiance pour vous deux fois à un moment donné c'est que vous constatez cela sachez que le diable est de vous il a commencé son travail il a déjà détruit quelqu'un il a déjà voulu vous détruire vous de faites très attention vous essayez de vous éveiller en édition vous faillez les prier parce que le diable lion est rôme et c'est exactement ça le diable c'est devenu le chien que vous entourent il y a trop de sorcières le problème de ce monde c'est qu'il ya trop de sorcières très 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 attention si vous avez appris quelque chose laissez vos j'aime pour nous encourager et nous soutenir maintenant je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce point abonnez vous et soyez prêt à partager cette vidéo et aider d'autres personnes à découvrir cela c'est parti waouh c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez vous de la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire des dons via youtube super thanks vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est en tout cas parce que pour nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo c'est bon soyez prêt